Salut à tous, petite actu sur les numériques concernant Fisker qui établit son siège social baptisé Matrix à Munich, comme le film du coup Matrix. Constructeur Fisker a choisi d'installer son siège social européen à Munich baptisé Matrix, le dernier se situe non loin de Grasse en Autriche, où le SUV électrique Océan sera construit et produit conjointement avec manière internationale. Il faut croire que Henrik Fisker est fan de films d'anticipation. Le président et directeur général de Fisker ont choisi la ville de Munich pour installer son siège européen baptisé Matrix. Ce dernier fait écho à inception au nouveau siège mondial situé à Manhattan Beach, Californie. Espérons que celui-ci ne donnera pas la migraine à son PDG. Le choix de Munich n'est pas à d'auda. En effet, la position de la ville allemande donne un accès pratique aux principaux marchés européens du véhicule électrique. Le plus important, Munich se trouve à proximité de la ville autrichienne de Grasse, où sont installées les lignes de production de manière internationale. L'entreprise est connue pour fabriquer des véhicules haut de gamme ou complexes, en lui-là notamment le double bossage de la Peugeot RCZ pour le compte d'autres constructeurs automobiles. A ce jour, Mania a produit plus de 3,7 millions de véhicules de 30 modèles différentes. C'est pas mal, ils ont de l'expérience. C'est pas des rigolos quoi. Mania sera donc chargé en collaboration avec les équipes de Général de Fisker de construire et fabriquer le SUV 100% électrique Océan, dont le lancement doit intervenir au 4ème trimestre 2022. Encore deux ans à attendre, c'est quand même long par contre. D'ici là, la concurrence devrait arriver. La production européenne du SUV Fisker Océan est le fruit d'un accord entre Fisker et Mania International. L'Autrichien va acquérir 6% du capital social de Fisker, tandis que le constructeur américain profitera en échange de l'expertise de Mania en matière de plateforme destinée aux véhicules électriques. Il s'agira alors de mettre au point une nouvelle plateforme légère à forte intensité d'aluminium FM29 pour l'SUV Fisker Océan et les futurs véhicules potentiels. Grâce à ce partenariat technologique industriel, Fisker n'aura pas à construire de ligne de production. On peut donc s'attendre à des coûts de fabrication moindres. Ainsi, cela devrait permettre de proposer le Fisker Océan à partir de 31 700 euros hors bonus et hors taxe. 35 700 euros, ça me paraît très peu cher pour le coup, vu le SUV que ça va être. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il est plutôt sympa, donc on a hâte de le voir en Europe. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao !